On va terminer avec le mot de fin pour ce chapitre. Alors, le mot de fin, c'est un mot récapitulatif du module. Alors, ce module SM2 était un module dans lequel on pouvait, on avait appris à concevoir des circuits numériques binaires. Ces circuits, c'est la base du hardware informatique. C'était la base du hardware informatique. Alors, il y a juste une dernière chose à dire. On va parler des niveaux d'abstraction. Voilà, plusieurs niveaux d'abstraction pour la conception hardware existent. Il faut savoir c'est quoi un niveau d'abstraction. Un niveau d'abstraction lorsqu'on fait de la conception. On a des composantes à utiliser. C'est quoi la granularité ? C'est quoi ces composantes ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Les composantes fins, est-ce que c'est du détail ou bien c'est des composantes plus globales ? Plus globales. Par exemple, si je vais faire un exemple en physique ou bien en chimie de la matière. On sait que la matière est composée à partir d'atomes. On peut dire que la matière est composée à partir d'atomes. Mais en même temps, on peut descendre dans le niveau d'abstraction pour voir le détail. On peut par exemple imaginer que la matière, non, ce n'est pas des atomes, mais ce sont des protons, des neutrons et des électrons. Ce sont les composantes de l'atome. L'atome est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Si on se concentrait sur ces éléments-là, qu'est-ce qu'on dit ? On est dans un niveau inférieur d'abstraction. Là, on voit le détail. Là, on est sur le détail. Et c'est ça le niveau d'abstraction. Le niveau d'abstraction, chaque fois qu'on monte, on ne voit plus le détail, mais on voit les composantes plus globales. Là, par exemple, l'atome, c'est le niveau d'abstraction au milieu. Le niveau d'abstraction en-dessus, c'est par exemple les particules, par exemple comme H2O. H2O, c'est la particule d'eau. La particule d'eau, elle est composée de plusieurs atomes, de deux hydrogènes et de l'atome d'oxygène. Ça veut dire, j'ai monté dans le niveau d'abstraction, je ne vois plus les électrons, je ne vois plus les atomes, mais je vois quoi ? Je vois les particules. Je vois les particules. Et ainsi de suite. C'est ça le niveau d'abstraction. Le niveau d'abstraction, c'est à chaque fois qu'on descend, on travaille avec le détail. On travaille avec le détail. Et à chaque fois qu'on monte, on travaille avec les composantes, on voit les composantes plus globalement. Voilà. Pour le, on va revenir à la conception hardware. Pour la conception hardware, c'est la même chose. Le niveau le plus bas, c'est le niveau transistor. Le niveau transistor, pourquoi ? Parce que les portes logiques, à la base, à l'intérieur, elles sont conçues à partir de transistors. On va voir un exemple. On va voir deux portes. On va voir la porte nord à gauche et la porte end à droite. La porte nord, on peut voir qu'elle est constituée à partir de quatre transistors. Voilà. Ça, c'est le schéma électronique d'un transistor. Ça, c'est un transistor. Ça, c'est un transistor. Ça, c'est un transistor. Ça, c'est un transistor. Il y a quatre transistors qui vont, en suivant ce schéma, construire la porte nord. Ça, c'est le VCC, c'est le plus 5 volts. Le triangle ici, c'est la masse, c'est le 0 volts. Ça, c'est la sortie. AB, c'est les entrées. La porte, elle a deux entrées. AB, ça, c'est les mêmes. AB et une seule sortie. Ça, c'est l'alimentation de la porte. La même chose pour le end. Voilà. Le end est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 transistors. De 6 transistors. Qu'est-ce qu'on dit ? Si, par exemple, on va concevoir un circuit en utilisant un transistor, on dit qu'on est dans un niveau d'abstraction le plus bas. Là, c'est le niveau transistor. C'est le niveau transistor. Nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas travaillé sur le niveau transistor. On a travaillé sur le niveau juste au-dessus. C'est le niveau des portes logiques. On avait travaillé sur les portes logiques. On a utilisé les portes logiques sans savoir qu'à l'intérieur, elles étaient composées à partir de transistors. Et vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez voir, par exemple, sur Internet, vous pouvez voir l'intérieur d'un processeur. Vous allez voir les transistors. Vous n'allez pas voir les portes logiques, malgré qu'il est composé à partir de portes logiques. Mais vous allez voir les transistors. Les transistors, ils sont regroupés en groupes. Chaque groupe représente un porte logique. Mais le plus important ici, c'est de savoir qu'il y a un niveau encore plus haut. Voilà, un niveau au-dessus. Il y a le niveau RTL. C'est important de comprendre ça. Le RTL pour Registre Transfer Level, c'est un autre niveau d'abstraction dans lequel on ne va plus utiliser les portes logiques. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser les composantes comme les circuits combinatoires ou bien les circuits séquentiels. On va utiliser, par exemple, l'UAL, les décodeurs, les multiplixeurs, les encodeurs, les registres, les automates, ainsi de suite. Toutes ces composantes, on va les utiliser directement sans savoir comment elles sont conçues à l'intérieur. On les utilise directement, on les forme, on les regroupe et on les rattache en bus pour créer un circuit. On va faire un exemple. Ça, c'est l'intérieur, c'est un exemple de l'intérieur d'un processeur. Mais on n'est plus au niveau port logique, on n'est plus au niveau transistor, mais on est au niveau RTL. Ça, c'est le niveau RTL. Par exemple, ça, c'est le PC. Ça, c'est un compteur, par exemple. C'est un circuit séquentiel, c'est un compteur. Ces deux-là, ces trois-là, par exemple, ce sont des registres. Ce sont des circuits séquentiels, ce sont des mémoires. C'est des registres. Ça, c'est un multiplixeur, c'est un circuit combinatoire. Ça, c'est l'UAL, c'est un circuit combinatoire. Ça, c'est un registre. Ça, instruction des codes. Ça, ça peut être un circuit combinatoire ou bien ça peut être un circuit séquentiel, un automate. Voilà, ça, c'est un registre, et ainsi de suite. Voilà. On peut voir au milieu, ça, c'est le bus. Les flèches, c'est le bus. Voilà, ça, ils ont un bus en commun. Ils ont un bus en commun. On avait déjà parlé de ça, on avait parlé des bus. Voilà, c'est un bus qui va transmettre l'information entre les composantes. Voilà. Lorsqu'on conçoit de cette manière, qu'est-ce qu'on dit ? On est en train de concevoir dans un niveau d'abstraction plus élevé. On ne voit plus les portogiques, mais on utilise des composantes plus globales. Plus globales. L'UAN, on sait que l'intérieur, il y a des portogiques, mais on ne les voit plus. On ne les voit plus. On utilise l'UAN directement. Ça, ça facilite beaucoup la conception des circuits numériques. Voilà, on peut voir par exemple le schéma d'un processeur tout entier en utilisant le niveau d'abstraction RTL. Voilà. Ça, c'était la dernière information pour ce chapitre. Qu'est-ce que je vous dis à la fin ? Barakallahu fikum. Kanallahu fikum. Wa s-salamu alaykum.